Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et dans cette vidéo on se retrouve pour parler de l'extravaganza qui arrive le 7 et 8 août prochain. Alors là à ce stade de la vidéo il y a trois équipes. La première équipe c'est ceux qui n'ont même pas cliqué sur la vidéo parce qu'ils sont beaucoup trop saoulés du remote duel. La deuxième équipe c'est ceux qui connaissent déjà l'extravaganza, qui sont peut-être même déjà inscrits, mais eux c'est les vrais frérots, ils sont venus soutenir la vidéo et tout donc ça fait plaisir. Et la troisième équipe c'est ceux qui ne connaissent pas forcément l'extravaganza, qui ne connaissent pas forcément le remote duel et qui sont là pour découvrir ce qu'il en est. Et c'est cette partie là que je vais m'adresser principalement dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas du coup ce que c'est qu'un extravaganza, c'est simplement un tournoi que tu joues chez toi, tu as un petit setup où tu filmes ton tapis et tes cartes pour pouvoir voir tes actions en jeu etc. Ça se déroule sur Discord et ton adversaire fait la même chose, ce qui simule en fait tout simplement le fait de jouer ensemble comme en physique mais chez toi, loin de tout ce qui est coronavirus et compagnie et surtout en toute sécurité. Si tu ne sais pas exactement comment installer un setup en remote duel, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, je mets le lien juste ici, tu peux aller te checker. Il y a plein de méthodes de façon tout simplement de filmer correctement son tapis. Le plus important ça va simplement être d'avoir une bonne connexion pour ne pas se déconnecter en partie puisque c'est souvent une game loss annoncée par le judge. Et puis pouvoir tout simplement voir les cartes en bonne qualité pour que ton adversaire puisse bien voir ce que tu fais et que ce soit agréable pour tout le monde. L'idée c'est de simuler le fait que vous soyez en face comme d'habitude, que vous fassiez un duel classique. Donc le mieux c'est de faire dans les meilleures conditions tout simplement. Les tournois extravaganza sont séparés en deux parties, les events du samedi et le tournoi principal du dimanche. Pour ce tournoi extravaganza il y a un petit peu moins de side events que d'habitude, peut-être dû au nombre de places, j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on retrouve des tournois à giant card avec la divine race qui est incroyablement stylée, qui est du coup à gagner. Donc la giant card c'est grand comme ça et beaucoup trop haut pour que ça passe dans le cadre. C'est vraiment une grande carte et il y a beaucoup de collectionneurs qui adorent ces cartes là. On a également les tapis winemats, alors on a des winemats speed duel, donc du coup avec uniquement des cartes speed duel et des winemats plus classiques avec le master duel. Et les tapis master duel, alors les tapis speed duel je vous l'ai sûrement déjà affiché juste avant, les tapis master duel ils sont incroyables. On a un nouveau tapis, il y a eu un petit roulement il y a quelques temps vous pouvez gagner des tapis toon, royaume toon que j'ai gagné. Du coup j'ai adoré ce tapis là, j'étais trop content de l'avoir enfin gagné. Puisque c'est les seuls moyens d'obtenir ce tapis pour savoir, pour ceux qui le sachent, les tournois extravaganza c'est pas juste des tournois comme en boutique, c'est vraiment des tournois un peu exclusifs. Et du coup avec des tapis, des collections, des objets qu'on ne peut avoir qu'en participant à ces tournois là. On a un tapis tour guide qui est juste incroyable, il y a également un tapis avec les dieux égyptiens et un tapis marek, enfin voilà ils sont tous très sympas. Il y a un tapis Unchained aussi je crois, mais lui ça fait un petit moment qu'il a la langue peut-être que certains l'ont déjà ou l'ont déjà vu. Un truc que je trouve plutôt cool sur cette extravaganza, c'est que pour une fois les win-mat master duel en construit du coup, et bien ce sont simplement des tournois qui vont se dérouler l'après-midi. Donc j'ai noté de 14h à 18h, habituellement c'était plus tôt le matin et je t'avoue que moi les tournois le matin c'est pas trop mon truc. Donc pour une fois je suis content, je vais sûrement participer parce que le tapis avec le tour guide je la trouve incroyable. Pour jouer avec mon télédote, pourquoi pas tu vois, alors ça pourrait correspondre. En tout cas le tapis est cool et je vais très certainement participer au tournoi pour essayer d'en choper un. Pour ceux qui ne savent pas, les tournois win-mat, c'est des tournois à élimination directe, c'est-à-dire que tu t'inscris, s'il y a 8 joueurs, il y a forcément 3 ou 4 runes, et bien 3 runes du coup, et bien c'est une élimination directe. Si tu perds la première rune, tu as perdu ton tournoi, tu as quand même des lots qui vont arriver chez toi en fonction de ton paf, ce que tu as payé, tu as des lots qui vont arriver chez toi, donc tu perds pas ton argent tu vois. Mais tu ne feras pas plusieurs duels, c'est pas des runes à classique comme tu peux le voir en local par exemple. Le main event le dimanche, c'est tout simplement un tournoi avec beaucoup de joueurs, j'ai pas les chiffres en tête mais je sais que ça rassemble quand même beaucoup de joueurs. C'est un tournoi qui est vraiment axé compétitif et avec une récompense qui est un tapis officiel du national qui est plutôt sympa. Voilà, c'est une carte assez emblématique finalement puisque c'est une carte de Joey un petit peu remasterisée. Et voilà, c'est le lot principal en plus d'avoir le prestige de dire que tu as gagné un tournoi extravaganza, c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Évidemment, les decklists sont à envoyer avant le début du tournoi par email, toutes les informations sont dans la description. Et surtout, il faut que votre decklist porte un nom bien spécifique, c'est nom.prénom.coci.event. C'est-à-dire que pour les organisateurs, c'est beaucoup plus simple de se retrouver quand on a toutes ces infos-là, donc respecter ça, c'est pas grand chose à faire. Et au moins, c'est beaucoup plus simple pour les organisateurs de dire, ok, lui, tac, tac, on a le numéro, on a le nom, pof, c'est réglé, tu vois. Et deuxième chose, sachez que c'est important également de bien donner une decklist complète. C'est-à-dire que moi, le premier, j'ai l'habitude de dire, genre, je me rappelle quand je jouais Orkust, je mettais toujours Greffer parce que pour moi, Greffer, il n'y en a qu'un seul qui est véritablement intéressant. Et souvent, on me reprenait en mode, oui, mais c'est Greffer, le chevalier des ténèbres, un truc comme ça, c'est pas juste Greffer, tu vois. Donc pensez à bien mettre le nom en entier, si vous êtes pas sûr, il y a plein de sites qui vous permettent de faire des decklist avec les noms, vous n'avez pas besoin de les rentrer. Je pense à OTK par exemple, et ben, n'hésitez pas à passer par là ou sinon, ben, recopiez bien vos noms. Et également, c'est tout bête, mais n'hésitez pas à installer Neuron sur votre téléphone portable, alors c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, c'est juste que ben, quand vous jouez en Extravaganza, vous pouvez pas prendre la carte de l'adversaire dans les mains puisque, techniquement, il n'est pas en face de vous. Et le fait de taper Neuron, hop, t'as la description de la carte, t'as tous les effets et tout, ben, c'est quand même vachement pratique, ça fait gagner beaucoup de temps. J'en profite rapidement pour vous parler du prochain Extravaganza, peut-être que certains vont dire, ah ouais, mais là, tu sors une vidéo le jeudi ou le vendredi, je sais pas quand est-ce que tu vas sortir cette vidéo, pour le week-end, c'est beaucoup trop short, moi j'ai prévu autre chose et tout. Il y a un autre Extravaganza qui tombe le 21 et 22 août selon le site de Konami, donc ben, réservez votre week-end si ça vous intéresse parce qu'il y aura très probablement le même type d'événement qui va se dérouler sur ces dates-là. Tous les liens sont évidemment en description, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça sera une joie de vous répondre, de vous aider, de vous guider, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit. Et je vous invite pas plus, prenez soin de vous, fait nombre duel et collecte une carte, surtout à bientôt les potes, allez, ciao !